Allez c'est parti, je vous montre mon matériel en détail. Voici le vernis que j'utilise. J'aurais pu vous le montrer en dernier. Vernis brillant pour couleur acrylique de chez Pébéo, ça c'est plus des peintures pour faire des essais. Voilà, ce sont mes petits tubes que vous m'avez demandé, qu'est-ce que c'était ? On ne voit plus bien sur celui-là, celui-là il est tout neuf, on verra mieux, acryl d'Aroui. Je la commande aux géants des beaux-arts, c'est bien pratique pour écrire. D'ailleurs, une petite démonstration si vous voulez. Je m'en sers pour, on peut écrire, on peut faire des vagues. Si je fais des vagues par exemple, je peux faire des traits comme ça, je peux faire des petits ronds. Et on peut écrire par exemple, je peux écrire un mot que personne ne pourra déchiffrer. J'en ai un peu toutes les couleurs, je les mets à l'envers parce que j'ai l'impression qu'ils sèchent moins comme ça. Je ne sais pas si c'est en ma tête ou quoi, mais bon voilà. Quelques posca des fois pour signer les œuvres. Un bon petit stock de pochoirs, des plumes, des têtes. Des bombes de peinture pour les pochoirs, pour d'autres effets. Ça je vous le garde pour après, je me l'avais tellement demandé. Bon, moi c'est un peu le bazar, les couteaux, chacun ses couteaux, des spalteurs. Moi j'aime les spalteurs de bonne qualité, même si on ne voit pas, c'était des bons spalteurs. Par contre j'en ai des moins bons que je n'ai encore jamais utilisés parce que j'ai peur, j'ai une mauvaise expérience quand ce n'est pas de bonne qualité parce que les poils restent collés régulièrement au tableau et c'est pénible et ce n'est pas beau. Voilà les Sharper, ça c'est pas mal du tout. Un silicone, ça permet de faire des effets, je vais vous montrer, des effets. Toutes sortes d'effets, on peut étaler la peinture, comme un couteau c'est plus délicat, mais ça se fait aussi, on va estomper un peu. Après du coup on se retrouve avec de la matière ici, si on a raté un petit peu. On va prendre la nôtre, un peu plus petit, et on peut par exemple faire un petit rond à l'intérieur. Un bout de rond en tournant comme ça, en raclant. Ah, on peut foirer au milieu mais bon, c'était pour vous montrer. J'ai de nouveau de la peinture ici, on peut l'utiliser, faire des petits traits. Vous ne voyez pas grand-chose là, je suis pas top. Ici. Le pchit pchit, j'appelle ça le pchit pchit. Et ben, c'est de l'eau, c'est tout. De l'eau pour diluer, pour faire des effets, des coulures. Alors mes pinceaux, ce n'est pas une référence, ils sont tous un peu dégueulasses. Je vous l'avoue, je ne m'en sais pas trop. Et ça, l'outil magique. Alors ça aurait pu être un peigne, un peigne à carrelage, un peigne de cheveux. Vous voyez, c'est un bout en fait, de casserolier. C'est les tiroirs qu'il y a dans les cuisines. C'est les fonds en fait, en dérapant pour ne pas salir. Ils ont cette forme, cette petite losange. Donc du coup, moi je coupe des morceaux, tout simplement des petites bandes bien droites. Donc cet outil-là, quand on l'utilise sur le côté, on a ces petites dents qui font des superbes effets. Alors, les mêmes que moi, vous ne le trouverez pas toujours. J'ai eu de la chance. Mais, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça a aussi des jolis quarts de rond ou des rondes complets. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on peut aussi s'en servir. Je vais en prendre un plus petit, qui n'a plus la place. Pour faire, on peut les mettre en biais. Et la tourner. Ce qui veut dire qu'au début, on va avoir des traits serrés. Et après, élargis. Comme si, par exemple, on va les faire partir vers l'extérieur. Je vais essayer de faire en même temps que je tiens le téléphone. Je vais partir comme ça. Pas hyper bien. Je vais faire mieux. En plus, j'ai mal filmé, je crois. Voilà, déjà pas mal d'effets. Ensuite, j'ai toujours des petits bouts de bois. Parce que quand je veux peindre les bords du tableau, je trouve ça plutôt commode de ne pas avoir les bords comme ici. Pour peindre les bords, ce n'est pas très commode. Alors, il faudrait la sortir de la table à chaque fois. Moi, j'y mets des bouts de bois dessous, en travers. Et je trouve ça plus commode. Ça, c'est mes peintures. J'utilise pas mal de peintures Amsterdam. C'est ma préférée. J'aime pas mal la PBO aussi. Mais voilà après. Voilà pour les peintures. Ensuite, j'aime bien aussi... J'ai commencé, pour choisir mes couleurs, par acheter des tout petites boîtes de tubes. Où il y en a plein. Enfin, des boîtes. Ouais, des boîtes de tubes. Où c'est des petits tubes. Mais j'en ai un plein panier. Du coup, ça me laisse le choix de plein de couleurs que je n'ai pas toujours. Et en même temps, ça m'a fait permettre de découvrir tout ce que j'aimais bien comme couleur. Je vais la continuer. Maintenant que la toilette est là, avec la peinture encore un peu fraîche, autant essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais plutôt utiliser un spalter. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Ou même plutôt un peu le sharper. Pour... Je vais plutôt... Enlever ce qui me plaît pas, en fait. De laisser, en fait. Ce que j'ai fait sans réfléchir. Vraiment, c'était surtout pour la démonstration. Donc, je vais estomper ce qui me plaît pas. De toute façon, de faire disparaître un peu. Donc là, je racle surtout la peinture. Et je vais récupérer un peu ce qui m'intéresse après. Là, j'utilise mon spalter. On va essayer de faire un fond un peu mieux que ça. Vous allez voir que ça va être une toile sublime si ça se trouve à la fin. Comme quoi... Des fois... On va voir où c'est qu'elle nous emmène celle-là. Mais... Honnêtement... Pas dit qu'elle soit pire. On va voir. On va pas aller trop vite non plus. Ok. Des fois... Il commence à avoir quelque chose de sympa, je trouve, là, qui se dessine. Je sais pas... Tu sais pas... ... Tu sais pas... Tu sais pas... Uhhh... T'es pas un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501